Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de la destination de leur lune de miel, selon une source proche du couple cité par Travel Plus Leisure. Harry et Meghan ont choisi la Namibie pour passer leurs toutes premières vacances en tant qu'époux, écrit le magazine. Ils séjourneront au Anib Valley Camp, un campement qui est loin d'être sommaire, comme le rapporte The Sun. Si les chambres et les salons sont installés sous détente, le camp est très luxueux. Niché au cœur de la savane, il permet à ses clients de se réveiller entouré des éléphants et autres girafes qui passent librement aux alentours. Le campement est par ailleurs ultra-écolo. Ce qui n'est pas pour déplaire à Meghan Markle qui est très engagée dans la préservation de l'environnement. Le camp est entièrement vert, n'impactant pas cet écosystème fragile. L'électricité est produite entièrement par l'énergie solaire et les tentes sont installées sur des panneaux de bois, de bambou et construites avec 70% de matériaux recyclés, détails Natural Selection, un site qui organise des safaris de luxe. Une nuit au Wani Valley qu'en coûte entre 8 000 et 11 000 $, soit entre 6 457 et 8 878 euros. Ce n'est pas la première fois que le prince se rend en Namibie. Il y était allé avec sa précédente compagne, Chelsea Davies en 2006. Il y était reparti pour l'armée puis pour un voyage humanitaire en 2008 et 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada